De retour pour la suite de la petite émission et cette fois ci je n'ai toujours pas de veste mais Zoulou lui a décidé de voilà de s'habiller d'être pimpant. C'est ma veste de magicien ? C'est ta veste de magicien. Tu vas nous faire un tour maintenant ? Non non non. Non en vrai je pourrais. C'est une idée que j'ai sorti je sais pas si tu étais là. C'est pour ça que je te dis ça. Depuis noël je retryard des tours de magie et je me suis dit est ce que ce serait pas cool de à la place du talent de la semaine et bien de faire un tour de magie par semaine. Je sais pas si ça vous intéresserait Dites le nous. Si jamais ça vous intéresse on y réfléchira. C'est à dire que tu expliques le tour ? Non. Non il expliquera pas. Non 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 il expliquera pas. C'est à dire que je présente le tour. S'il fait le tour ça va durer deux minutes et on va être là en mode bah ouais gg et so what ? Bah c'est doux c'est le but de la magie. Si t'expliques les trucs Non. Tu perds. Bah c'est simple tu perds la magie en fait. Enfin ça n'a plus d'intérêt. J'ai déjà fait des tours hyper simple hyper simple mais que les mecs voyaient pas le truc tu vois ? Tu leur dis le truc ? Oui ils sont là. C'est nul quoi. Ah c'est juste ça. Enfin je veux dire. Ah c'est nul quoi. Bah c'est nul bah c'est nul mais en attendant tu vas te pas trouver comment j'avais fait. Si un magicien lévite en mode et tout machin qu'il a un câble mais que tu le vois pas et que tu vas dire putain quoi putain Genre ouais tu dis ah bah en fait il regarde il a un câble là c'est attaché là Enfin ça cadre en tout. La magie vraiment c'est comme son nom l'indique c'est fait pour créer de Faire travailler l'imaginaire des gens Leur faire creuser la tête un petit peu en mode comment elle a pu le faire ? Forcément ils trouvent pas parce qu'ils connaissent pas les trucs et ils sont là en mode putain c'est balèze tu vois ? Et là ils sont impressionnés et là tu crées du divertissement. Si tu fais le tour de magie et que tu leur racontes juste après Bah tu les as fait rêver pendant deux minutes. C'est pas ouf. Vraiment des fois moi même j'explique des tours et après je suis en mode Bah pourquoi tu me l'as dit quoi ? Non pourquoi je leur ai dit Genre la prochaine fois je vais ressortir un tour il y aura un des trucs qui va être repris une des mécaniques qui va être repris On va faire ouais bah je sais qu'à ce niveau là t'as fait ça et du coup vu qu'à ce niveau là t'as fait ça je présume que t'as fait ça comme ça Et puis bah ouais bah c'est bien ton tour. Donc non si je fais des tours je les expliquerai pas je pense D'accord ok ça me va ça me va. Après pour un moment j'ai pensé à ouvrir une chaîne de magie parce que ça marche c'est intéressant ça marche pas mal et tout Mais bon j'ai pas le temps donc pour l'instant je m'amuse juste avec la magie. Zoulou, Zoulou, dormir ça sert à quoi ? C'est vrai c'est chiant. Ça rapporte pas d'argent dormir. Ouais mais enfin voilà si ça vous intéresse j'y penserai moi déjà j'y pense depuis un petit moment Tu y penses à 13 ans le matin ? Ouais. C'est bien c'est important. C'est pas mal. Enfin voilà pour cette petite parenthèse J'ai une chaîne avec la suite des news les amis alors peut-être vous avez suivi l'info hier je n'avais pas pris le temps d'en parler mais en gros il y a une jeune fille qui a priori donc se serait fait violer n'est ce pas mais le petit bonus c'est qu'en gros ça serait fait violer par deux mecs qui lui auraient notamment enfoncé une bouteille ça c'est cool mais ils auraient tout filmé, ils auraient fait un montage Ils ont mis une gopro dans la bouteille ? Tout ça sur snapchat, puis sur facebook on voit jamais le visage des mecs, on voit jamais le visage de la nana par contre on voit bien qu'elle passe un sale quart d'heure quoi et du coup les gens sur les réseaux sociaux l'ont balancé à la police qui a enquêté et qui les a trouvés et ils ont retrouvé du coup dans l'appart les deux mecs et la nana qui étaient genre prostrés en état de choc et tout sauf que rebondissement, donc ça c'était hier sauf que rebondissement bon déjà les deux mecs sont en mode ouais on a des remords on est désolé et tout machin bon les mecs ont déjà fait de la prison donc sors moi ton violon Jean-Jean vas-y tu sais très bien comment prendre deux mois de moins donc du coup tu le fais quoi et bien sûr ça va marcher donc ça ça m'énerve encore plus tu vois qu'on accepte les excuses de sourasses comme ça ça me donne envie de remettre la peine de mort quoi mais derrière ça la nana elle veut pas porter plainte donc du coup j'imagine qu'ils auront rien oh putain c'est terrible ça c'est terrible mais elle est conne ou quoi ? voilà elle parle d'un acte sexuel consenti QUOI ? alors que bon sur la vidéo ça a pas l'air très consenti ou alors si c'est consenti qu'on lui donne un oscar quoi ouais parce que elle joue mieux que Monica Bellucci putain merde c'est chaud quoi la scène du viol quoi donc euh donc voilà c'est... tout va bien tout va bien alors évidemment je vous passe la photo des mecs c'est le profil type du mec que t'as pas envie de le croiser dans la rue quoi ça sent la racaille à 10 kilomètres c'est un bonheur mais bon voilà c'est les choses qui arrivent dans la collection des choses qui arrivent on a également les drames les drames comme les bébés qui meurent à la naissance ça c'est terrible mais parfois ça arrive à m'arracher un petit sourire en coin ici par exemple on a une jeune femme qui est donc dans un repas chez un ami et puis à un moment donné bah elle perd les os donc du coup elle doit accoucher en urgence et du coup en fait je sais pas comment elle s'est démerdée mais elle a accouché dans les toilettes du mec non il est tombé ou quoi ou je sais pas qu'est-il arrivé au bébé il est tombé dans les... il est tombé dans les toilettes il s'est fracassé le crâne contre la cuvette il est mort sur le coup en tout cas c'est ce qu'elle dit mais une enquête sera menée évidemment pour savoir exactement les circonstances de la mort de ce bébé c'est plus naturel d'accoucher assis assis ou debout ou dans l'eau je dis pas que ça peut quand même c'est le côté ah bah je me suis sur les toilettes il a touché la cuvette il est mort t'es en mode bah ouais enfin je sais pas moi je sens le truc un peu bizarre d'ailleurs le mec chez qui est à manger pour le moment il est en examen tu vois en attendant d'être sûr que le bébé est bien mort comme ça moi je pencherais pour un petit mytho je sais pas je peux me gourer mais je pencherais pour un petit mytho quand même je sais pas ça fait neuf mois que tu portes un truc et tu te dis ah bah je vais me poser et puis peut-être ça va bien se passer quoi mec des fois les gens sont cons les meufs te fous sur un canapé tu te mets sur un canapé au pire et tant pis tu salies le canapé de ton pote et bah voilà c'est la vie par contre tu dis c'est plus naturel d'accoucher assis assis debout ou dans l'eau loin de moi l'idée de te contredire mais du coup pourquoi à l'hôpital on les fait s'allonger parce que j'imagine qu'ils sont pas cons les médecins à l'hôpital ils te mettent dans la meilleure position possible je sais pas vraiment allonger allonger les jambes comme assis sinon t'es à peu près assis à l'hôpital c'est pas allonger hein c'est genre ah c'est incliné oui t'es assise et t'as juste les papates c'est genre comme ça quoi t'es pas genre enfin tu le vois c'est toujours c'est toujours comme ça j'ai regardé justement un documenté pendant les vacances sur les saches femmes et elles sont pas très inclinées les meufs non mais c'est pas genre comme ça c'est plus comme ça d'accord c'est un peu incliné bah c'est plus naturel peut-être pas naturel mais t'as la gravité il pourrait faire une espèce de chaise spéciale la meuf s'assoit mais il la surélève et puis les mecs sont en dessous on va l'attraper du coup l'hôpital il doit faire des des plafonds de 3 mètres et tout c'est pas complètement dénué c'est pas con ce que tu dis ici c'est censé être naturel pourquoi ils le font pas euh je sais pas tu dis il la surlève après j'imagine que c'est plus facile dans ce sens là juste que la gravité tire le bébé c'est ça et puis dans l'eau aussi dans le sens où le bébé t'imagines salle d'opération fermez les portes immersion hop t'as de l'eau jusque là tu connais les scalpel mais tu connais les béloirs énorme scalpel pour faire un accouchement calme toi parce que césarienne mais moi j'ai jamais compris puisque dans l'eau forcément bon ton bébé à l'intérieur il est il est dans du liquide il sort dans l'eau mais quand il sort elle a le réflexe de respirer non donc il y a un j'avais lu ça il y a un truc qui fait que comme il était encore dans le placenta il respire je crois par le cordon ombilical il respire pas et c'est seulement toi après le temps que tu coupe le temps que tu le fasses tu sais crier tout ça c'est du coup le principe de la petite claque au cul on veut qu'il crie pour être sûr qu'il respire en fait on veut pas qu'il crie pour le plaisir de le faire gueuler c'est pour vérifier qu'il respire ok très bien ça active son système respiratoire je suppose et par la suite tu souffres moins quand t'es dans l'eau enfin t'as moins mal quand t'accouches quand t'es dans l'eau voilà donc je vais faire installer une baignoire je veux 12 baignoires chez moi d'accord très bien non mais voilà c'était pour la petite anecdote autre anecdote marrante puisqu'on a ici une vieille femme 66 ans qui a priori se serait un petit peu trop approchée du tramway à Bordeaux voilà elle a vu le tram passer elle s'est dit oh il est passé allez c'est bon j'y vais et ben a priori son sac s'est pris dans le tramway elle s'est fait traîner sur 100 mètres elle était inconsciente elle est encore à l'hôpital actuellement dans un état grave pour le moment a priori son état de santé n'est pas en danger elle va pas en mourir mais voilà c'est quand même une femme de 66 ans qui s'est fait traîner sur 100 mètres par un tramway c'est bonne ambiance mais en même temps si elle s'est fait traîner enfin si elle s'est fait accrocher par le tramway c'est qu'elle devait quand même être très très proche ah bah ça qu'est ce que tu foutais là ouais elle a peut-être pas fait gaffe tu vois enfin je sais pas bah si elle s'est fait accrocher par l'arrière du tramway c'est à dire qu'il vient de passer devant elle quand même ouais donc je me doute bien qu'elle a pas fait qu'elle s'est pas suicidée tu vois mais il faut quand même être un peu tu sais c'est typique tu vois la voiture qui passe tu commences à traverser alors qu'elle est pas encore passée parce que t'es sûr de toi tu vois bon bah 66 ans calme toi sur le je suis sûr de moi parce que manifestement tu fais une petite promenade dans Bordeaux comme ça hé gratos elle a pas payé son ticket 100 mètres au jeu c'est ça qui est intéressant bah c'est incroyable bah merci de casser ambiance à chaque petite émission je t'en prie je suis là pour ça non mais les news trash c'est important voilà c'est important ça me fait plaisir bon on termine avec la news roll ah très bien mais un peu trash quand même un peu trash quand même bah oui parce que là on parle quand même bon un homme qui était en train de violer mais il violait quoi ou qui un animal quoi oui mais quel animal une tortue non un bah un chien un âne donc il était en train de violer un âne lorsque son employeur le surprend d'accord mon dieu donc le mec est ouvrier agricole d'ailleurs d'accord et il est surpris donc par son employeur en train de se domiser donc un de ses ânes l'employé a indiqué au policier que son sexe était devenu incontrôlable et que ça l'avait rendu fou voilà il était en mode faut que je rentre dans quelque chose et donc voilà donc il a été condamné en novembre dernier à un an de mise à l'épreuve et 443 dollars d'amende mais contre toute attente il a pas été qu'est-il passé essayez de déviller parce que j'aimerais vous faire déviller c'est plus marrant bah il y a eu une histoire comme ça ça s'est passé dans le Viscontin aux Etats-Unis bah il y a eu une histoire comme ça au japon le gars avait violé un animal je sais plus lequel et il avait rien pris parce que l'animal ne pouvait pas se justifier c'est pas mal ça alors est-ce que c'est à peu près la même histoire alors là non c'est pas ça qu'est-ce t'en sais qui était pas consentant le la chèvre elle te l'a dit il a pris il a pris une il a effectivement pris une peine mais il l'a trouvé trop légère il a été voir le juge et il a dit vous devez me punir plus que ça et le juge a dit bah très bien tu feras 30 jours de prison ferme voilà tout simplement what c'est peut-être qu'il avait envie d'être en prison dans les douches quoi il avait peut-être envie d'être en prison pour se faire enculer par des dalles pour les douches c'était peut-être ça il était intéressé par les douches quoi donc voilà on dirait tiens on dirait il a peut-être son frère dans cette prison Michael Schofield d'ailleurs ça reprend bientôt prison break prison break ça reprend saison 5 oh les con ça va encore être de la merde saison 5 moi je l'attends j'ai adoré prison break je me suis arrêté la saison 3 la saison 4 a commencé à me oui quand il arrive dans la prison espagnole là tu fais wow bon mec non celle-là si celle-là ça va encore c'est la quatrième en fait moi je déteste quand dans une série tu arrives à un point où tu te dis ah ils vont réutiliser tous les ressorts qu'ils ont utilisé avant quoi ah je sais pas tu sais ils ont fait prison, liberté et là tu vois que le mec retourne en prison tu fais oh mec moi ce qui m'a ce qui m'a un petit peu fait du mal dans cette série c'est que genre le mec il a un plan son plan échoue parce qu'il y a un truc il refait le plan son plan échoue il refait un truc bam encore un truc bam encore un truc bam encore un truc tu crois qu'il est libre mais en fait non et puis en fait il est libre mais il se fait rattraper mais ensuite il est relire mais il se passe tout le temps tout le temps tout le temps et tu sais c'est vraiment c'est une série qui a un rythme de fou et c'est pour ça que j'aime bien mais au bout d'un moment je suis là mais putain mais laissez-le tranquille quoi enfin tu sais bon c'est chiant parce que voilà enfin là il rempille pour une cinquième saison mais c'est vieux enfin il y a quand même maintenant sauf encore plus tu sais depuis le début que full fakes enfin mérite pas d'y être et tout enfin bref c'est un délire et t'es en mode mais c'est trop long c'est trop mais moi j'ai adoré moi j'ai adoré prison break saison 1 c'est ça fait combien de temps la 4 elle est sortie quand ? oh il y a longtemps enfin tu vois ils ont attendu tant de temps pour sortir la 5 ben star wars c'est pareil oui mais enfin il y a d'autres séries maintenant les séries c'est plus compliqué je trouve enfin je pense on verra à eux de nous sortir un truc stylé bon par contre oui effectivement on est d'accord saison 1 de prison break ça ça vaut vraiment le coup d'être vu quoi c'est génial c'est super j'ai jamais vu j'ai vu un épisode chez un pote prison cachée ah ouais c'est bien putain j'ai tout regardé c'était incroyable la saison 1 vaut vraiment le coup le reste c'est au goût de chacun mais la saison 1 c'est un incontournable quoi c'est vraiment très très bien c'est trop trop bien c'est vraiment ça t'as joué tu m'as tellement donné envie c'est le fait t'as jamais vu ? non allez on enchaîne avec justement le king du web de Zulu mais non putain on a pas parlé de Zidane quoi Zidane ? Zidane nouvel entraîneur du Real Madrid là Zidane et ben voilà et ben Zidane comme on dit regarde Zidane image du jour concernant Zidane t'épouse si tu peux nous afficher ça Zidane est quand même le nouvel entraîneur du Real Madrid qui est quand même une des meilleures équipos et il a fait son premier entraînement aujourd'hui et qu'est-ce qu'il a dit à ses nouveaux joueurs ? et bien on regarde de ça si c'est possible t'épouse voilà salut à tous on va démarrer par premier exercice essaye de me prendre le ballon oui c'est une blague merci Max je vous en prie c'est un métier ouais non mais bien sûr franchement merci merci Max et tu remarqueras que c'est un tweet et que c'est une image qui est postée sur Facebook et j'ai linké l'image postée sur Facebook bien joué ça après c'est Zidane c'est Zidane hop petit contrôle bon image du jour ça c'est fait on va passer peut-être au king du web j'ai euh enfin je sais pas c'était ça c'était la suite du programme fais ce que tu veux toi toi t'es le qu'un c'est ce que tu veux Zoulou t'es ici chez toi c'est vrai je suis chez WAM je suis chez WAM et bien écoutez le king du web un petit musketeur qui fait un trick qui vaut le détour je vous laisse regarder et surtout apprécier j'ai envie de dire le gold quoi alors oui ça rentre bien c'est parce que le filet cassé ça rentre bien c'est beau gosse c'est beau gosse c'est le boss du web c'est pas refaisable en match donc c'est nul bah le mec fait ça en match le taunt de l'infinite quoi le troll de l'infinite genre le dernier point tu peux pas faire ça en match y'a un mec devant voilà on contre attaque tu cours tellement tu t'arrêtes paf paf le terrain fait 30 mètres j'ai toujours rêvé de ça c'est une idée c'est nul à chier j'ai toujours rêvé de faire un film qui parle de water polo d'un joueur qui a un accident des pieds donc il est en chaise roulante et pour combattre justement sa paralysie il nage il nage il nage et au final il retrouve l'usage de ses jambes et il participe à une grande finale et le but de la finale il le marque avec les pieds genre il sort un pied il sort la balle de l'eau avec un pied et puis pfff parce que ça existe c'est possible c'est extrêmement dur et tout et c'est presque impossible mais c'est possible et voilà but de la fin catégorie émouvante et voilà et je me dis toujours dit si un jour je fais un film je fais ça enfin bref et pourquoi pas les films sportifs comme ça ce qui est gros c'est que tu viens de nous raconter la fin c'est vrai réalisé par louis andreas et là tu fais bon bah je connais la fin c'est chiant si il y a un réalisateur qui veut me signer on peut faire ça je connais une équipe de water polo c'est plutôt la boîte de prod qu'il faut c'est vrai on va passer au deuxième king du web il s'agit de Ben Arfa hier qui s'est ulitré en football en tout cas qui a failli s'illustrer tout le monde parle de ce mec là c'est ouf bah là ce qu'il a fait c'est plutôt balèze bon c'est un peu personnel mais c'est plutôt balèze donc là c'est lui qui a la balle et il va et c'est pas fini il est un petit peu gommant il fait une petite oh la la c'est drôle à deux doigts à deux doigts on va le revoir on va le revoir c'était mais tu vois je comprends qu'il fasse pas la passe parce que en fait là le mec il est en train de faire un truc il est concentré il se dit il n'a pas de solution il n'a pas de partenaire il veut il veut cette vidéo fait le tour du monde pendant il fait la passe c'est que le mec le marque c'est pareil c'est lui qui a fait la plus belle position de l'année je pense pas que c'est ce qu'il s'est dit c'est juste que les défenseurs t'es bien placé par rapport à ses coéquipiers t'es concentré t'as confiance au fait que tu peux peut-être le mettre peut-être ou alors il a juste pas eu le temps de regarder t'es peut-être dans la zone comment t'es dans la zone dans le flow dans le flow comme le basketeur de la zone en tout cas mais tout le monde parle de ce mec là en ce moment c'est le nouveau prodige c'est quoi Ben Arfa j'ai jamais entendu parler de lui et puis là dans 6 mois j'entends parler que de lui oui voilà en gros à un moment il a pas été sélectionné en l'équipe de France si j'ai pas de bêtises je pense bien que c'est lui et sa femme a insulté directement sur les réseaux sociaux l'équipe de France en mode en mode bah c'est bien vous voulez pas de mon homme vous êtes des enfin vous êtes des sous merde quoi je pense bien que c'est lui à vérifier mais et du coup il a été un petit peu écarté il a pas été sélectionné pourquoi ? par que son comportement était je sais pas si c'est je sais pas si il a pas été sélectionné par son comportement mais il a pas été sélectionné et suite à ça il y a eu des petits débordements etc ok parce qu'il était Pouze qui nous dit en régie qu'apparemment il avait quelques soucis comportementaux qui l'ont un petit peu empêché c'est possible d'accéder on va dire aux plus hautes sphères du football mais c'est Nasri ? ok bon bah my bad ok my bad alors bon peu importe je me suis trompé c'est pas très grave merci en tout cas pour le king du web mais il y en a un autre je crois ouais bah j'avais juste trouvé la vidéo de Bastien de questions pour un champion ah oui je me suis juste dit si on veut illustrer pour ceux qui ne pour ceux qui ne connaissent pas pour comprendre la private joke qu'on a fait tout à l'heure dans la première émission dans la première partie de la petite émission c'est joie doux il est sur le coup mais alors des fois on a des explics qui partent en live tout à l'heure je vais vous montrer blood rage dans quelques instants alors question pour un champion ah oui les candidats cultes ah oui je me souviens de sa gueule c'est tellement au tech mais c'est celui qui avait tous les qu'elle mot définit l'autorité d'un tuteur sur oui tuteur non sur la personne elle est bien d'un mineur vous allez voir il va s'énerver il est trop bien il est indique information tangible t'as pas en retard là par contre ah c'est pas le meilleur passage la ville d'environ 1.800.000 habitants est la capitale du Kenya le Kenya oui ah oui ah tu peux quête enfin là on en a vu un mais il y en a plusieurs des extraits comme ça et il y a un extrait aussi où il arrive dans les quatre à la suite et il passe tout parce qu'il sait pas je passe je passe alors c'était énorme parce que ça faisait vraiment contraste avec le fait que en fait il est à fond mais il est nul dans les qualifs non dans les qualifs il est pas nul mais dans les qualifs il a trouvé des trucs super rapidement il a vraiment explosé et après il s'est effondré non mais c'est juste que dans le quatre à la suite son sujet c'était les bretons dans l'histoire donc bon non mais vraiment c'est juste c'est trop dur les bretons dans l'histoire c'est méga chaud bon après on a quand même Tariq qui nous a appris une fois pendant une une eclipsia family et il nous a fait le plaisir quand même d'apprendre c'était quoi putain les armoiries les armories du Luxembourg oh putain oui mais bon ça c'était appris c'était pas genre et ça oui mais c'était appris ça c'était costaud est-ce que tu te souviens encore de la fameuse enfin je me souviens évidemment des héraldiques quoi de la france non c'est plus c'est genre un écusson je sais pas quoi comportant un lion d'azur et d'argent voilà au lion rampant de gueule c'était pour quelle émission ça ? c'était pour expliquer la famille on se rappelle laquelle si jamais les gens veulent retrouver ? je sais plus laquelle c'est une des premières ok ça doit être entre la 1 et la 3 non c'est pas la 1 c'est pas une sûre ça doit être la 2 la 3 mais en gros c'est simplement qu'en gros ils vivaient avec Dash qui préparait les questions et en gros il remarquait que Dash souvent il allait sur Wikipédia quoi donc il s'est dit bah c'est simple je vais juste prendre la page Wikipédia la plus courte de l'histoire comme ça je suis sûr que toutes les questions possibles elles sont blanches pas trop courtes pour qu'ils puissent rester sur et surtout il fallait un truc qu'ils puissent apprendre par coeur et que les autres connaissaient pas et du coup il a trouvé cette page là il a fait très bien ce sera mon sujet parce que j'avais des questions en mode quelle est la ville représentée par l'héraldique avec le petit bonhomme enfin tu vois je devais te donner les couleurs du chien qui était sur le drapeau et tout j'étais en mode bon oui parce que bon Dash il fait bon t'essaies de me baiser très bien mais du coup j'espère que t'as bien appris ouais j'espère que t'as bien appris mais il avait bien appris et il a baisé le game puisqu'il avait gagné d'ailleurs voilà ouais normal quoi exactement on enchaîne avec Xari qui va nous parler de la nouvelle saison de la ligue des légendes ouais nouvelle saison rapidement juste pour prévenir puisque là c'était les vacances pour Riot aussi apparemment donc je vous l'avais dit déjà quand on a fait la dernière petite émission enfin la dernière pas celle d'hier mais avant les vacances vous avez dit que voilà en gros il y a eu un pré patch sur le PBE mais que ça changerait pas pendant les vacances où on avait parlé un petit peu du nouvel item middle enfin l'item support qui allait être changé parce que trop fort voilà donc là on a juste la date de la nouvelle saison normalement qui commencera du coup le 14 janvier alors ça a pas été confirmé les LCS commencent le 14 janvier mais voilà c'est sans doute le 14 janvier donc voilà fin de la pré saison début de la nouvelle saison donc comme d'habitude les 10 matchs de placement à faire pour se retrouver entre bronze et platine 1 et après bah ça recommence donc en gros les 10 premiers matchs sont les plus importants puisqu'ils donnent beaucoup plus d'élo élo caché mais voilà qu'ils donnent beaucoup plus enfin ils influent beaucoup plus donc c'est à dire que si vous faites un 0-10 vous êtes pas très bien si vous faites un 10-0 vous êtes pas mal c'est à dire que des fois il y a des exceptions c'est à dire des gold qui font un 10-0 on sait pas trop comment et qui se retrouvent du coup platine 1 direct et il y a des mecs qui se retrouvent qui étaient platine et qui se retrouvent gold parce qu'ils ont raté en mode de placement après normalement si vous jouez beaucoup vous revenez à peu près à votre rang d'habitude voilà et puis sinon il y a eu un teaser aussi de la part de Riot sur les différentes pages de champions alors c'est teaser assez caché c'est un peu ce qu'ils aiment faire en ce moment Riot je sais pas si tu peux afficher vite fait Tekouze en gros ils sont allés sur plusieurs champions voilà donc il y a sur Zed sur Garen et tout vous avez des petites images qui apparaissent comme ça des petites vidéos et des petites images donc en gros sur montre juste les images au pire Tekouze c'est la même chose en gros vous voyez vous avez la voilà le truc qui change un petit peu avec des petites pétales de rose pour Zed pour Sona on a voilà une image où elle se fait un petit peu trancher la gorge et il y a des espèces de petites colombes qui se baladent devant elle on a aussi Garen qui se fait rouler dessus et qui a l'air d'être un peu zombifié d'accord et on sait ce qu'il tease là ? et on sait pas exactement ce qu'il tease et on a Vi aussi juste en dessous qui se fait bolosser aussi classe et qui perd ses gants etc donc voilà donc ça c'est un teaser pour Jin mais on sait pas ce que c'est de Jin donc c'est peut-être un nouveau héros Jin ça s'écrit G-H-I-N voilà donc c'est juste dans les fichiers du jeu on peut aller voir a priori c'est un nouveau héros ça peut être un nouveau héros ça peut peut-être être un un nouveau thème de skin le thème qu'ils soient tous cristallisés un peu j'en sais rien mais ça les 4 images se ressemblent un petit peu dans la forme genre corrompus quoi voilà un peu corrompus un peu euh ramener des ombres ou je ne sais quoi alors c'est sûrement un champion je pense c'est un champion mais on sait pas trop ce que c'est voilà donc tu penses que c'est un skin toi ? ouais c'est peut-être ça peut-être un nouveau champion qui a genre qui ramène un skin après sachant que les champions qu'ils sont qui sont cités c'est Garen, Sona et Vi c'est un peu du même genre mais Z par contre c'est complètement à l'opposé donc je sais pas trop mais bon voilà c'est un petit c'est des petits teasings que Riot aime bien faire quand même avec les skins projets il y avait un petit site etc donc vous en saurez très sardin en plus ils sont trop forts en marketing ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal foutu c'est des petites c'est pour un petit peu à pâté ça entretira la hype de ceux qui s'intéressent au jeu voilà c'est ça je suis désolé depuis tard je fais des grimaces de ouf j'arrête de sucer des tomes parce que j'ai j'ai méga mal à mâchoire en fait genre c'est terrible genre j'ai vraiment genre j'ai mal c'est chiant parce que notre métier c'est de parler donc vous voyez c'est compliqué Blood Rage je vais vous parler un petit peu de ce jeu c'est con ça de te parler là oui mais c'est pas grave je souffrirai il faut souffrir pour être bon Blood Rage c'est un jeu qui nous a été envoyé par du coup Asmoday qui doit être le distributeur je pense de ce jeu qui est édité par Edge qui est réalisé par Cool Mini Ornott ça c'est une boîte que vous connaissez pas spécialement en France mais souvent vous savez les jeux qui sont kickstartés et dans lesquels il y a beaucoup de figurines c'est souvent des jeux Cool Mini Ornott par exemple j'avais présenté une fois un jeu de zombie zombicide et bien c'est un jeu Cool Mini Ornott justement et eux ils kiffent bien les figurines et justement dans Blood Rage il y a beaucoup de figurines je sais pas si tu peux montrer voilà il y a des figurines ici il y en a plein parce qu'en fait vous allez incarner en fait un clan de vikings et pour les vikings ce qui est important c'est pas spécialement la vie c'est la gloire dans la mort c'est à quel point tu vas acquérir de la gloire pour ensuite aller au Valhalla et donc là ils sont en plein cataclysme c'est Ragnarok tout va péter et donc le but ça va être et bien d'avoir le meilleur clan viking de pouvoir recruter les personnages de la mythologie nordique les plus connus les plus puissants recruter aussi des créatures des monstres de la mythologie nordique aussi pour avoir le clan le plus puissant et pour bah voilà assouvir sa suprématie et surtout voilà la gloire surtout la gloire pour le Valhalla ça s'appelle Blood Rage et c'est sorti très récemment puisque c'est sorti au mois de décembre ou fin novembre enfin voilà c'est sorti très récemment c'est pas donné par contre puisque forcément il y a des figurines il y a des figurines vous savez ça fait monter un petit peu le tarif ouais c'est ça des figurines il y a à peu près une quarantaine de figurines ou elles sont déjà peintes ? elles sont pas peintes donc vous pouvez les peindre vous même de base elles sont voyez comme sur la boîte ici elles sont toutes grises ou un peu bleutées mais voilà vous pouvez tout à fait les peindre vous même si vous êtes un fana de peinture type Warhammer ou autre d'ailleurs en parlant de Warhammer le jeu que je vous présenterai la semaine prochaine s'appelle Armada Star Wars Armada et en fait c'est un genre de fight avec des figurines Star Wars c'est à dire que vous avez contrôlé des vaisseaux spatiaux je vous en dis pas plus vous verrez ça la semaine prochaine voilà mais ça ça s'appelle Blood Rage du coup voilà et vous pouvez l'obtenir dès maintenant si vous kiffez les vikings la conquête de territoire et le Valhalla voilà je peux pas vous dire si moi je le trouve bien ou pas je ne l'ai pas encore testé peut-être dans un mois ou deux quand j'aurai pris le temps de lire les règles de réunir plusieurs joueurs et de tester le jeu je vous dirai ce que j'en pense mais je ne vous dirai pas que je le trouve bien alors que je n'y ai pas joué c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé que voilà c'est juste c'est pour ça que tu as mal à la mâchoire je vous en parle je vous le présente mais je vous dirai pas s'il est bien je vous le dirai le jeu où j'y aurai joué tout simplement et si il est pas bien je vous dirai qu'il est pas bien ça va te faire plaisir à Noël j'ai un ami tu parlais d'un partenariat avec un site je crois ou une boutique de jeux de société et à Noël j'ai un ami qui a acheté des jeux pour ses neveux et des jeux que tu avais conseillés il avait acheté Looney Quest et le jeu sur le train Colt Express et il a acheté ça il a offert assez de vœux il m'a dit je voulais tweeter Max en mode merci pour les conseils et tout mais au moment avec la photo etc très bon choix de jeu en tout cas où il a voulu le faire il avait pas les moyens techniques c'est pas grave tant que je rends service à des gens ça me fait plaisir voilà et alors justement je parlais d'un partenariat avec une boutique pour le moment ça ne s'est pas fait ce n'est pas fermé mais en gros je les ai contactés une période de rush ils étaient en plein Noël ils étaient en mode bon mec on a autre chose à foutre t'es mignon mais tire toi mais ils m'ont dit si tu veux on en reparle plus tard je fais ok donc je les recontacterai courant janvier on verra ce qu'on fait sauf que moi entre temps bah du coup j'ai Asmodé qui m'a directement contacté et qui maintenant Asmodé c'est le plus gros distributeur de jeux en Europe c'est les mecs c'est Electronic Arts dans le jeu vidéo c'est les mecs qui rachètent tout donc bon une fois que tu es copain avec Asmodé voilà du coup la boutique j'en ai plus spécialement besoin d'accord tant pis voilà tant pis quel dommage continuons avec l'actualité jeu vidéo j'en ai pas pris trop pour pas que ça prenne une plombe j'ai retenu en tout cas ce qui m'a marqué ici récemment Just Cause 3 j'ai pas mal joué au jeu dernièrement j'ai bien aimé et bien il y a un mode multi qui arrive c'était déjà le cas sur Just Cause 2 il y avait des fans qui avaient fait un mode multijoueur et bien là c'est pareil ce sont des fans qui sont en train de travailler sur un mode multijoueur pour Just Cause 3 ils ont déjà publié un teaser où on voit bon c'est pas grand chose on voit juste plusieurs joueurs connectés sur la même map ils font des courses de bagnoles des courses d'avions des courses de machin j'imagine qu'on pourra faire plein de trucs à terme mais voilà ils sont en train de bosser dessus donc dans les mois à venir on va pouvoir jouer à Just Cause 3 en multi autant c'est un jeu en solo qui est très sympa qui est très délirant autant en multi ça doit vraiment être très fun donc j'attends de voir ça et surtout bah ce sera gratuit puisque c'est un mode donc ça c'est une bonne nouvelle Rise of the Tomb Raider qui devait sortir uniquement sur Xbox et bien en fait c'est pas tout à fait une exclusivité Xbox c'est juste une exclusivité temporaire il sort après il sortira il sort en janvier sur PC et il sort en fin d'année sur PlayStation 4 et bien on a désormais la date de sa sortie sur PC ça sort le 28 janvier donc voilà si tu voulais faire Tomb Raider sur PC putain t'imagines tu dois attendre la fin de l'année pour qu'il sorte sur là sur PS4 ouais tu vas falloir attendre oui mais Microsoft a payé hein aussi et donc voilà si vous voulez suivre les aventures de Lara et bien vous pouvez le faire d'ici fin janvier je pense que je me procurerai le jeu et que je le ferai en stream donc si vous n'avez pas les moyens vous pourrez suivre le jeu en live avec moi voilà Zoulou t'es mort de rire dis nous pourquoi j'ai un fou rire pour zéro raison je sais pas je te regarde je rigole donc c'est peut être bien c'est bien c'est bien je suis content de t'apporter du bonheur oh non de quoi ? oui on a un souvenir qui vient de nous revenir c'est t'épouse qui nous dit est-ce que tu te souviens de la fois où on a regardé Game of Thrones pour la première fois avec Zoulou on le connaissait je venais d'arriver et du coup il est arrivé genre 3 semaines avant ou 2 semaines avant voilà on s'était tous réunis chez LRB quoi c'était un petit nouveau c'était dramatique et on s'est tous réunis effectivement à la maison parce que LRB était là hey j'ai une télé 4K venez regarder Game of Thrones chez nous et du coup on s'est retrouvés à 15 dans la chambre c'était un délire et donc 15 silence total et Zoulou qui tape un fou rire comme il en tape 60 dans la petite émission sauf que celui-là il avait fini parce que celui-là il avait fini dehors il rigolait tellement qu'il a cassé les couilles et tout le monde parce que les mecs étaient là oui cet homme est mort hier et l'autre il est là il était en mode putain Zoulou non mais je suis parti je suis parti de moi-même je suis descendu à l'étage inférieur chez toi tu t'es mis à côté puis t'as commencé à rigoler parce que Gims t'a regardé oui voilà en fait Gims j'étais sorti de la pièce dans un premier temps et Gims à des moments il se retournait comme ça et il me regardait et il me faisait délire donc je suis descendu encore les escaliers genre pour m'isoler et je rigolais tout seul et j'en avais marre de moi j'en avais marre de moi j'étais au point mais bon je sais pas si ma vie pue la merde parce que je suis isolé de mes potes et je peux pas être avec tout le monde ou si ma vie est trop cool parce que je rigole tout seul je m'abuse c'est la fête dans ma tête je savais pas me placer moi je préfère avec qui rigole qu'avec qui pleure globalement ouais mais bon c'est vrai que des fois tu fais tilt t'es là oui aujourd'hui le président vient de mourir et le mec est mort de rire à côté je sais pas pourquoi mais en fait quand t'as été tellement isolé c'était tellement drôle je m'en suis voulu te disais genre c'était la première fois en gros que je sortais entre guillemets que tout le monde tu sais des clips ça j'en avais d'arrivée je me fais remarquer en mode bon bah à tel point que je suis obligé de partir de la pièce pour pas faire chier tout le monde les gens se disent ok on l'a pris ce qui était con mais là elle est vachement con quand même là tu sais quand même qu'on a subi vraiment beaucoup de critiques si vous regardez la VOD où on parle de des attentats je sais plus si c'est pour maintenant charlie il y avait pas encore non c'était pour novembre on parle des attentats donc elle est facile à retrouver la vidéo sur il y a un gros drapeau bleu blanc rouge sur le truc et en fait l'émission commence et au tout début de l'émission on ne parle pas de ça au tout début de l'émission on parle d'autre chose vous avez fait quoi aujourd'hui machin et l'émission commence sur Zulu qui fait le con avec une tasse pleine de pièces et du coup fou rire sauf que titre de l'émission les attentats on en parle drapeau bleu blanc rouge sur la thumb tu vois le mec a mis le paquet bon c'est normal c'est son boulot on lui dit de faire en sorte que ça clique il fait en sorte que ça clique les gens cliquent ils s'attentent à avoir un truc lourd on parle de gens qui sont morts tu vois première seconde je suis là bienvenue à tous et là on entend un fou rire un mec qui joue avec des pièces et tout moi je rigole aussi parce que je m'en fous tu vois on commence l'émission je rigolais pas et les mecs sont en mode et là tu lis les commentaires en dessous c'est ouais je comprends pas on peut pas commencer une émission pareille sur un fou rire et tout c'est inadmissible alors que c'est juste que le sujet bah on en parle pendant 40 minutes mais on en parle 10 minutes après le début de l'émission et donc pour eux mais ça c'est terrible dès que tu parles d'un truc comme ça tu dois faire la gueule si t'as le malheur d'esquisser un sourire t'es un traître donc c'est terrible 35 millions de playstation 4 vendus dans le monde voilà c'est un chiffre je le commande pas particulièrement ils sont au dessus de la xbox la xbox est clairement en dessous 2 xbox vendus déjà non ils doivent être à 1,5 million 2 millions ils sont à la moitié ou un peu plus de la moitié ils sont pas tant volés dessus que ça mais bon c'est quand même un échec et ça va être très très dur de remonter on les attend au tournant à l'E3 prochain va falloir annoncer beaucoup d'exclusivité s'ils veulent remonter la barre mais pour le moment c'est quand même mal parti je rebondis vite fait sur les fourrières un instant ça me fait penser à une émission boom rangs est-ce que comme ça repose toi la mâchoire c'est bien est-ce que vous avez déjà vu l'émission boom rangs enfin c'est une émission dans laquelle le présentateur fait sa première à la télé et en gros c'est un genre de vie ma vie ou en plateau oui c'est le mec qui parle avec une voix de meuf oui voilà et en gros il parle avec des mecs qui ont eu un accident ou une maladie c'est pas sa première du tout c'est pas sa première non il a fait des tonnes de télé c'était un animateur très connu dans son pays d'accord il était très expérimenté mais ce jour là il a craqué c'est tout et il a craqué et en fait il a eu un fou rire c'était en Finlande ou je ne sais plus quoi incapable de se contrôler il rigole 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 alors que les gens racontent leur malheur justement c'est parce qu'il y a un mec qui a une voix comme ça il dit je le suis fait opérer des cordes vocales et là le mec il est en mode oh putain et en fait il et le mec a expliqué il a donné une interview oui mais en plus il y a la surprise parce que la première la première c'est pas du tout ça la première elle explique son problème et tout et il est en mode sérieux ok d'accord et puis il passe à l'autre et vous qu'est ce que vous en pensez et le mec il a je suis d'accord avec elle parce que je pense et là le mec il est en mode oh putain merde c'est quoi cette voix tu vois en gros ça parlait des fails des opérations chirurgicales et quand il y a un fail bah les mecs leur vie est ruinée oui c'est dramatique et ils peuvent se retourner sur rien et c'est dramatique et donc voilà il parlait de ça et en fait le mec a expliqué que ce jour là c'était un ça arrive jamais mais ce jour là il était en retard et d'habitude il prend connaissance des sujets ce jour là non il a pris ses fiches et il est parti à l'émission il a pas eu le temps il est arrivé en retard et du coup il ne savait pas et donc au moment où le mec a parlé d'habitude il discute avec les invités avant l'émission et là il a pas pu prendre le temps de faire ça il a été surpris et il a été surpris et il s'est fait oh merde c'est quoi ça et le pire c'est que il commence à rigoler le problème c'est que c'est en live il a un fou rire avec cette personne il dit excusez moi excusez moi bon on va peut-être passer à quelqu'un d'autre parce qu'en mode il pouvait pas et là il interview quelqu'un d'autre et c'est pire c'est genre ça parle dans le voix grave mais genre tu vois que et il retombe en fou rire pas possible et là du coup Tollet et le mec en live est là je comprends pas pourquoi vous rigolez c'est pas vraiment drôle et tout et le mec plus il parle plus l'autre il rigole il est en mode non please ferme ta gueule et je pense qu'on le condamne tous tu vois mais je pense que genre là moi ah non je le condamne pas moi je regarde l'émission et je me dis le pauvre parce que dans sa tête il veut pas rire bien sûr mais c'est trop dur il est PC c'est comme là tu regardais je savais pas pourquoi je rigolais impossible de me calmer alors là ça a aucune conséquence machin et tout enfin je veux dire c'est ok mais je me mets pas à sa place mais il a du sans vouloir tout le savait puisque en avis il s'est fait bench il s'est fait virer et tout enfin il y a eu des conséquences c'est obligé mais en tout cas il mérite Assassin's Creed fait une pause en 2016 on aura pas d'épisode d'Assassin's Creed en tout cas on aura pas de gros épisodes Assassin's Creed en 2016 mais on aura quand même les Assassin's Creed Chronicles ceux qui sont en 2D Assassin's Creed Chronicles India qui sort le 12 janvier si je ne dis pas de détise et on a un autre Assassin's Creed Chronicles qui sort 2 mois plus tard en début d'année voilà mais pas de gros Assassin's Creed pas de gros jeux sur console next gen par contre il y en aura un en 2017 et a priori ce sera en Egypte en tout cas c'est les premiers bruits de couloir qui sort donc une pause en 2016 mais Egypte c'est quelle année et le prochain ah bah ça on sait pas c'est tout de l'intérêt mais en tout cas si c'est Egypte au temps de Ramsès c'est trop marrant mais si c'est en Egypte je pense que c'est l'idée l'idée du coup ils remontent dans le temps l'époque ah oui oui l'idée c'est de revenir plus tard dans le temps effectivement parce que bon au bout d'un moment là on arrive au moment où on va avoir décalage donc oui voilà c'est pas très le mec avec sa petite lame là il va faire grand chose quand même non non effectivement ils veulent remonter plus tard dans le temps cette fois ci donc a priori j'imagine on va revenir au temps des pharaons machin c'est ce qu'il y a de plus marrant après au temps des pharaons oui et non je sais pas si c'est si drôle que ça est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui étaient hauts parce que le problème c'est que tu reviens longtemps dans le passé les mecs tu vas pas grimper sur grand chose t'as des marchés qui font un étage et voilà quoi donc non mais ils trouvent des trucs à faire ils feront des pyramides ils se débrouillent effectivement Activision a racheté la MLG des obélisques Activision a racheté la MLG ça veut dire qu'ils mettent clairement un gros pied dans l'e-sport la MLG pour ceux qui ne connaissent pas c'est une ligue e-sportive américaine qui a été créée devinez par qui par un mec qui s'appelle donc je crois que c'est Mark Spezo ou un truc comme ça c'est peut-être pas Mark je ne sais plus exactement son nom je vais essayer de vous retrouver ça rapidement mais peu importe en tout cas ce mec là qui a créé du coup la MLG qui est cofondateur de la MLG et bien aujourd'hui ils travaillent pour Activision voilà et du coup ils ont racheté la MLG qui est du coup en gros un concurrent de l'ESL voilà vous connaissez sans doute mieux l'ESL et bien voilà c'est un concurrent bon la MLG s'est clairement fait écraser par l'ESL depuis le temps mais voilà Activision a racheté la MLG pour peut-être remettre le pied à l'étrier remettre les moyens d'ailleurs ils rachètent un gros coup de millions de dollars le but c'est de rembourser les dettes de payer les actionnaires pour leur dire bon allez tirez-vous maintenant on gère le truc et possiblement de relancer l'activité alors Activision c'est pas seulement Call of Duty c'est aussi Activision Blizzard c'est la même boîte Activision et Blizzard donc ça veut dire aussi une société qui s'appelle la MLG et qui va gérer tout l'esport de tous les jeux Activision et Blizzard d'accord ? donc Hearthstone Heroes of the Storm Starcraft Overwatch Starcraft Call of Duty du coup aussi pourquoi pas plantes versus zombies on ne sait pas quoi que c'était je ne sais plus peu importe toujours est-il que voilà tous les jeux Activision et Blizzard vont être gérés par la MLG le but à terme en fait c'est que la MLG fasse le même travail que Riot pour LOL donc la MLG va être à la fois ceux qui vont gérer les tournois mais aussi les diffuseurs c'est ceux qui vont gérer voilà la diffusion des tournois la production audiovisuelle des tournois alors c'est pas mal oui et non parce que du coup certains s'inquiètent ils font oui mais la MLG ça gérer aussi d'autres jeux qui n'appartiennent pas à Activision est-ce qu'ils vont arrêter ? ils ont annoncé que non donc pour le moment la MLG va soutenir les jeux Activision Blizzard mais aussi d'autres jeux ok on attendra de voir ce que l'avenir nous réserve la dernière news c'était l'Oculus Rift en précommande mais on en a déjà parlé avec Jill je donne la parole du coup à Zulu pour le fail du jour incroyable transition merci à toi Max le fail du jour aujourd'hui on a un mec qui a envie d'assécher un je sais pas si on peut appeler ça un cours d'eau mais en gros il y a eu des grandes pluies il y a eu il y a du avoir un un petit canal ou un petit espace dans la rue qui a été inondé et il dit bon ben je vais je vais enlever cette eau parce que c'est chiant et tout on le regarde faire c'est fantastique il est bien motivé apparemment non il est con et le plus drôle c'est qu'à moi il va s'arrêter en mode je suis un peu étoufflé quand même attends viens là je sais pas si c'est maintenant qui s'arrête mais c'est un bonobo mais il a pas de cerveau je sais pas je sais pas c'est assez conquis parce que après il y a un bon point c'est que ça va lui faire part du poids donc ça c'est déjà bien le petit mais c'est pour ça pour ça c'est du troll sans pour ça c'est du troll peut-être quand il fait ça tu sais il fait genre 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 mais c'est trop marrant très très bien c'est trop marrant bon c'est marrant c'est marrant il y en a un autre fail c'est au bowling je vous laisse regarder j'en dis pas plus je vous laisse découvrir c'est le tout de beauté également c'est incroyable extraordinaire t'es plus t'es plus bon on a discuté en off on disait bon fail ou pas euh, fake ou pas mais non on peut on peut se demander si c'est bizarre que la caméra c'est bizarre que la caméra filme le plafond effectivement le geste normal aurait été de filmer la piste non mais elle suit la boule peut-être donc il filme avant il filme le plafond avant clairement c'est regarde clairement avant ou alors c'est déjà avec le mec qui va lancer au plafond oui alors il a dit attends je vais péter le plafond mais là il a l'air de faire genre oh merde bj en tout cas il va pas faire nice 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 qu'est-ce que j'ai mis en vidéo inutile j'ai titré extrême beaufri oula ça m'inquiète est-ce que pour pour que je mette ah oui d'accord oh oui oh d'accord d'accord j'ai titré exprès exprès du plafond apparemment comment et moi je l'ai pas non plus ça marche pas chez toi ça marche pas tu peux juste te dire je peux expliquer c'est un mec qui a inventé une savonnette d'accord une savonnette pour se laver les mains d'accord en forme de phallus et du coup pour te mettre du savon dans les mains plutôt que de prendre le savon et faire ça avec tu mets une main et et tu agites voilà et c'est extrême beaufri bon vous avez pas les images c'est marrant c'est dommage c'est marrant bon enfin c'est marrant s'te plaît c'est beauf mais bon c'est marrant frère je vais chez un mec qui a ça je suis en mode bon frère au bout d'un moment t'as 2 ans ou tu passes comment quoi lave toi les mains très très bien bah j'me lave les mains mais il a quand même 2 ans le mec très très bien ce soir le prime attend 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 il nous reste 2 minutes est-ce que ça te suffit gzary ou pas non bon donc on garde ça pour demain ouais ok gil pareil on garde ça pour demain bah c'est le gil bah alors je vais prendre le E dans la on avait gzary qui allait nous parler du coup d'un manga je dis pas lequel ça va être ouf quoi c'est on a la select de gil aussi qu'elle avait prévu ça mais du coup on verra demain et et on a la vidéo inutile du jour non ça c'est la beau free bah c'était ça l'extrême beau free oui du coup je l'avais en fait par contre on a la vidéo de fin on a la vidéo de fin par contre on a la vidéo de fin donc je ferme ma gueule allez salut zelou à toi non parce que je vous ai coupé la parole pour finalement dire que t'avais raison donc j'aurais ça ça change pas de 2015 non mais c'est pas grave zelou vas-y à toi ce soir c'est euh c'est t'épouze c'est t'épouze ce soir c'est t'épouze en prime ok t'épouze tu sais ce que tu vas faire alors pokémon pvp si ça marche pokémon révolution online en pvp en ladder etc euh avec tes pouze euh juste après euh cette pause juste après cette vidéo euh de fin on se quitte sur 100 ans de mode chez la femme je vous laisse regarder l'évolution donc de la mode vestimentaire chez la femme depuis 1915 c'est sympa euh et je vous souhaite une bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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